Moi, je vais m'en mêler de la politique, je vais y régler son cas à Legault. Déjà sur la sellette pour son ton agressif dimanche lors d'un rassemblement à Drummondville, Éric Duhem doit défendre son candidat dans l'Assomption, Ernesto Almeda. Sur sa page Facebook le 1er juin, le candidat a publié puis retiré une caricature d'une enseignante protégeant ses élèves avec un pistolet. Au même moment, le lobby des armes à feu aux États-Unis proposait d'armer les enseignants au lendemain d'une tuerie de masse dans une école primaire d'Ouvalde, au Texas. C'est tout à fait correct que dans une société démocratique, les gens puissent exprimer des opinions. Le chef conservateur estime que son candidat n'a rien fait de mal et précise que l'ensemble de son équipe peut s'exprimer sur une variété d'enjeux pour autant qu'aucun propos n'incite à la haine ou à la violence. Selon Éric Duhem, alors que la criminalité liée aux armes à feu fait les manchettes, une partie de la population québécoise appuierait le port d'armes pour les enseignants afin de protéger nos enfants. Quand je faisais mes tribunes téléphoniques ici au FM 93 à Québec, je peux vous dire que la population de Québec était très divisée. Les parents, il y avait beaucoup de parents qui étaient favorables avec ces propos-là. Penser que mettre davantage d'armes à feu en circulation dans nos classes, avec nos enfants, serait la solution, je trouve ça extrêmement inquiétant. J'espère que M. Duhem va revenir à la raison. On ne veut pas d'armes dans nos écoles au Québec. L'affaire a déclenché un tir groupé contre le chef conservateur à l'entrée du Conseil des ministres. On est au Québec. À la traîne derrière la CAQ et le PCQ dans les sondages dans la capitale, la chef libérale en a remis. Éric Duhem est très, très, très loin des valeurs libérales et de ce que l'on va proposer à la campagne électorale. Très loin. Non, présentement, ce n'est pas sur la table. Il y a des discussions qu'on a aussi avec les experts dans le domaine de la sécurité qui ne voient pas la pertinence non plus. À quelques jours de la rentrée, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement ne voit pas la nécessité d'envisager le port d'armes pour le personnel scolaire. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.